Les développeurs d'Apex Legends nous disent tout sur les 20 prochaines années d'Apex, donc si vous êtes fan d'Apex Legends, cette vidéo devrait vous plaire. Bienvenue à tous les bandits, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi c'est Wystug, on se retrouve pour une nouvelle vidéo news, j'ai pas trop eu le temps d'en faire cette semaine, tout simplement parce qu'on avait toutes les nouveautés, tout le gameplay, les patch notes, etc. pour la saison 16 d'Apex, mais là on a vu des interviews massives concernant le futur du jeu, l'équilibrage, la philosophie, les mises à jour, les problèmes de son, est-ce qu'il va y avoir ou non un Apex Legends 2 ou non, et je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Opera GX. Et la vidéo du jour est sponsorisée par Opera GX, Opera GX est un navigateur internet destiné aux gamers spécialement, qui vous permettent d'améliorer vos performances. Parmi les options disponibles, on a le GX Control qui vous permet d'améliorer les performances de votre PC tout en jouant, tout en gardant votre navigateur ouvert et en éliminant le lag de vos jeux, tout en écoutant de la musique. C'est parfait quand vous avez plein d'onglets qui sont ouverts, vous n'avez pas envie forcément de les perdre, mais vous n'avez pas non plus envie de perdre les performances de vos jeux. Ce panel vous permet aussi par exemple de limiter la RAM que vous attribuez à Opera GX, donc ça c'est très très cool, si jamais vous avez envie de limiter le nombre de RAM que votre navigateur peut utiliser, vous avez la possibilité de le faire directement ici, pareil pour le CPU, et si vous avez envie de kill certains onglets qui prennent un petit peu trop de mémoire, vous pouvez le faire directement facilement depuis cet onglet. Vous voyez par exemple que là je regarde la même vidéo sur Opera GX et sur Google Chrome, alors sur Google Chrome j'utilise 1800 mégas de mémoire, tandis que sur Opera GX je suis à 786 émaux environ, Opera GX au niveau du processeur je tourne entre 0.7 et 1.5, tandis que Google Chrome je suis aux alentours des 2,2%, donc vous imaginez bien que quand vous avez plein d'onglets ouverts en plus, forcément ça s'additionne. Vous avez la possibilité bien sûr de vous connecter directement à Opera GX directement sur le Discord, ou bien par exemple à Twitch pour vous connecter à votre compte, et ensuite vous pourrez aller directement grâce à la barre latérale sur votre page Twitch. Il y a un truc très très cool aussi qui s'appelle le GX Corner, qui est en gros une actualité généralisée de tous les jeux qui vont sortir, etc. Donc ça c'est vraiment très très cool, vous avez les meilleurs deals, les nouvelles releases, et toutes les news que vous avez, vous pouvez aussi switch différentes plateformes, si jamais il y a des trucs qui vous intéressent et d'autres non, et si vous cherchez par exemple des jeux, vous avez aussi la possibilité de trouver où vous pouvez les trouver le moins cher possible, ça c'est vraiment très très positif. Vous avez aussi la possibilité d'activer, de forcer les pages sombres sur Opera GX, et par exemple si vous allez sur un site qui est blanc d'habitude, et bien vous aurez la possibilité de l'avoir en noir, c'est super utile vraiment de forcer les pages sombres pour les sites qui ne décident pas de vous offrir la possibilité de le faire, c'est vraiment trop bien. Vous avez aussi la possibilité de télécharger Opera GX sur votre téléphone mobile, et vous pouvez le rajouter à votre version PC en vous connectant directement dessus. Donc si jamais vous avez envie de télécharger Opera GX et de le tester, les amis, je vous mettrai le lien dans la description qui fonctionne sur desktop ou mobile. Franchement c'est un navigateur qui vous aidera vraiment à mieux gérer vos performances de jeu, si vous êtes un gamer, que vous aimez les news, la pop culture, il y a énormément de choses, notamment sur le GX Corner que je trouve super bien fait, et puis toutes les options qu'on a à notre disposition au niveau par exemple du GX Control pour limiter l'utilisation du navigateur en fonction de vos performances et de vos PC, ça peut servir à n'importe qui. Merci encore à Opera GX d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme je vous en parlais dans l'introduction, les amis, on va d'abord parler de cette interview de Ivan Nikolic, le senior design director, donc qui nous parle du futur du jeu. Donc il explique que la philosophie des développeurs de Sherry Spawn, c'est de faire évoluer le jeu, de continuer à le faire évoluer, et de continuer à modifier le corps du jeu. Donc c'est notamment ce qui va se passer avec la saison 16, avec la modification de toutes ces classes, c'est vraiment un Apex 2.0 qu'on va avoir sur le jeu. Donc ça c'est intéressant. Il explique par exemple que pour Apex Legends, c'est vraiment tout à fait envisageable de voir des jeux de live service qui continuent d'évoluer sur des décennies, en parlant par exemple de CS ou League of Legends. Alors bon, il est mignon Nikolic, mais il oublie que Dota était là avant League of Legends et que League of Legends est basé dessus, n'oublions pas. Et souvenons-nous aussi qu'il est tout à fait possible qu'un autre Battle Royale vole la volette d'Apex Legends. Donc bon, c'est intéressant de parler de CS GO, League of Legends je trouve que c'est un autre exemple. En tout cas, ils expliquent que leur approche reste la même. En tout cas, c'est le game director Steven Ferreira qui nous en parle. Quand ils expliquent qu'il faut rester résilient contre la compétition, il faut expérimenter, il faut apprendre, il faut faire des changements incrémentaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de gros changements qui vont arriver cette année, notamment à propos de leur jeu à eux, plutôt que la compétition. Donc ils expliquent aussi que c'est un jeu qui a tellement grossi, avec tellement de contenu, que c'est important de continuer, de proposer du contenu pour tout le monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la prochaine saison, ça n'a pas l'air d'être une énorme saison, et pourtant, c'est peut-être la plus grosse saison d'Apex Legends, parce qu'il y a des trucs de fous qui vont arriver. Alors pour ceux qui se demandent, est-ce qu'il va y avoir un Apex Legends 2, Overwatch 2 ? Eh bien, Ferreira a répondu qu'il n'y aurait jamais, vous entendez bien ? Jamais, d'Apex Legends 2. Alors bon, c'est toujours facile de dire ça, peut-être que dans 3 ans, ils vont se dire qu'en fait, brander un Apex Legends 2, ça sera la bonne façon de faire revivre le jeu, on va pas non plus trop s'arrêter sur cette annonce, mais c'est intéressant parce que je pense que sur un temps, et on va dire au moins à 2-3 ans, effectivement, on devrait pas avoir de suite pour Apex Legends, donc il n'y aura pas de Warzone 2, qui d'ailleurs a été un espèce de soft relaunch, comme l'est d'ailleurs cette saison 16 pour Apex. Je veux dire, s'ils avaient changé quelques graphismes, changé la DA de quelques persos, et modifié l'intégralité des maps, ce qui aurait demandé beaucoup plus de travail, et qu'ils avaient rebrandé cette saison 16 Apex 2, personne n'aurait crié au scandale. En tout cas, ils expliquent, eh bien, que cette année, il y a d'énormes changements qui vont arriver sur le jeu, notamment avec la saison 16, par exemple, des trucs aussi gros que quand Skulltown s'est fait enlever du jeu. Pour ceux qui n'ont pas connu Skulltown, c'était vraiment le drop emblématique de King's Canyon, qu'ils ont fini par enlever du jeu, et c'est assez ouf. Ils expliquent ensuite qu'il va y avoir pas mal de big highlights cette année, comme par exemple la nouvelle classe, mais il va y avoir aussi pas mal de choses qui vont bouger, et ils expliquent aussi que ce soit pour la progression, le mode ranked, les légendes, les maps, il n'y a pas un seul domaine dans lequel ils restent figés sur leurs idées. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ils nous expliquent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de nouvelles légendes. Alors, ils expliquent que, voilà, pour la première fois depuis 4 ans, c'était quelque chose qu'ils envisageaient, mais que c'est quelque chose important pour cette saison. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a énormément de changements sur cette saison. Donc, c'est un changement de paradigme où on s'attendait à ce que chaque saison y ait une nouvelle légende, une nouvelle mise à jour avec des trucs. Et là, eh bien, par exemple, c'est le fait de tout changer, de ne pas avoir de nouvelles légendes. Moi, personnellement, je trouve que dans un cycle de développement, ça fait du bien, même si je dois admettre que j'aurais aimé quelques petits trucs supplémentaires, comme par exemple des changements de map un petit peu plus significatifs. Un autre exemple important, c'est le retrait de la saison, dans la saison 16, du mode arène. Et Nikolic a expliqué que, voilà, quand il y a quelque chose qui, comment dire, croit de façon disproportionnée dans un jardin, eh bien, il ne faut pas avoir peur de le retirer complètement. Il explique que, voilà, les arènes ne fonctionnaient pas, ça faisait pas leur job. Et pour les amoureux des arènes, Nikolic explique que ce n'est pas impossible que celles-ci reviennent, peut-être sous le format d'un LTM, ce qui pourrait être intéressant. Par ailleurs, il nous rassure qu'il y aura, bien évidemment, une nouvelle légende sur la prochaine saison. Ensuite, il nous parlait bien de la différence de la team d'Apex Legends. Il y a 4 ans, avec celles qui travaillent aujourd'hui, il y a énormément de développeurs sur les deux dernières années qui sont partis de chez Respawn et qui ont quitté le jeu. Donc, par exemple, l'ancien game director, des map designers, des directeurs de communication et beaucoup plus. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que quand Apex s'est lancé en 2019 et qu'aujourd'hui, il a évolué, les équipes de développement évoluent en conséquence. Il explique aussi qu'Apex, ils espèrent qu'il va durer encore 20 ans avec une progression naturelle. et il explique qu'il ne connaît pas énormément de développeurs qui pourraient travailler pour 15 ans de suite sur le même jeu. Ils expliquent aussi qu'ils essayent toujours de garder leur équipe fraîche avec des jeunes gens qui arrivent et qui sont passionnés du jeu, qui viennent renforcer les rangs. Et c'est intéressant, globalement, de suivre tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils aimeraient bien que dans le futur, il y ait des gens qui rejoignent l'équipe de développement qui est grandie avec Apex Legends. Donc, si vous êtes adolescent aujourd'hui et que vous faites des études en game design par exemple ou en ingénierie de système, eh bien peut-être que dans 5-10 ans, vous irez à Los Angeles sur les pas de Rick le Saucer, notre développeur français, et que vous travaillerez sur Apex Legends. Je suis persuadé, en fait, que du côté de Cherry Spawn, ils se disent qu'ils ont vraiment une grosse licence entre les mains. Et c'est le cas. C'est pas énorme. C'est-à-dire, c'est pas du tout du niveau des League of Legends ou des trucs comme ça. Mais ils sont en train de construire quelque chose d'intéressant. Et par contre, il est vrai que la compétition va toujours être présente. Un autre sujet important qui a fait beaucoup parler de lui, eh bien, c'est la monétisation. La monétisation, c'est la composante essentielle de n'importe quel jeu free-to-play. Et ils essayent, eh bien, de gérer ça de façon intelligente. Alors, Nicolich et Ferreira ont répondu, notamment au niveau des cons... enfin, des problèmes qu'il y a eu avec le dernier event de collection, avec le Peacekeeper. Ils expliquent, eh bien, qu'ils ont 100% entendu le feedback. Ils l'ont entendu bienfertement. Donc, je vous rappelle que sur le dernier événement de collection qu'il y a eu, il y avait un événement de collection que personnellement, je n'ai pas acheté avec un item, un recolore qui vendait ça 160€. Ils ont expliqué que, voilà, ils pensaient que les joueurs allaient apprécier l'opportunité de récupérer ce skin. Je pense que les mecs sont complètement déconnectés de la réalité en ce qui concerne la monétisation de leur jeu. Je vous le dis clairement. Je pense que les mecs ont peut-être des espèces de gars qui ne comprennent pas du tout comment ça fonctionne la monétisation du jeu. Alors, je ne dis pas au niveau des whales. Ils vont essayer de serrer, serrer les vis pour que les whales, c'est-à-dire les joueurs qui dépensent beaucoup d'argent, les baleines en français continuent à dépenser de l'argent et par contre, d'un point de vue image, il faut qu'ils fassent attention parce que ça va leur coûter très très cher. Un autre event comme ça et je ne donne pas cher de l'image du jeu pour que ça devienne comme un Red Shadow Legends qui est très très mal vu d'un point de vue d'une utilisation. Je parle de Red, moi c'est un jeu auquel je joue, ça reste quand même le plus gros point noir de ce jeu, la Red, c'est la monétisation du jeu qui est catastrophique. Donc, vous voyez que si par exemple vous connaissez juste Red en tant que jeu mobile, je fais finir ma petite parenthèse là-dessus, vous dites mais en fait ce jeu est merdique, la monétisation c'est n'importe quoi, etc. Alors que le jeu a plein de qualités mais la monétisation donne une si mauvaise image du jeu que c'est juste très difficile maintenant de revenir en arrière. Apex Legends, il faut faire attention parce que quand Nikolic explique qu'il veut que les gens qui dépensent de l'argent se sentent positifs quand ils le font, qu'ils aient l'impression d'avoir quelque chose de nouveau, pas quelque chose de cheap, il faut falloir vraiment relever le niveau et globalement je pense que je ne parle pas de la qualité des skins absolues du jeu parce qu'ils sont bien travaillés mais tout ce qu'il y a autour des skins d'Apex c'est vraiment très très bas niveau comparé à ce que peut proposer la compétition je pense juste par exemple à Fortnite. Un truc tout bête c'est que depuis qu'ils ont ajouté les charms l'UI pour explorer les charms et pour comprendre lesquelles sont à quelle catégorie ils appartiennent etc c'est horrible. C'est je crois le pire truc du jeu en termes d'UI donc non ils ne sont pas du tout au niveau de la monétisation et je vous rappelle un truc assez flippant pour la saison 16 les amis c'est qu'il ne va pas y avoir un événement de collection pas deux pas trois mais quatre événements de collection sur une durée de quatre mois donc j'imagine qu'ils vont essayer d'enchaîner enchaîner enchaîner les événements de collection moi personnellement la monétisation ça me fait très très peur et je pense que ça peut coûter très cher à Apex Legends un truc qui est intéressant aussi les amis c'est que EA a confirmé dans leur earning call récent et bien qu'Apex donc la franchise Apex avait underperform c'est à dire qu'Apex Legends n'a pas ramené assez d'argent aïe en citant une dynamique de marché qui bouge je veux dire on sait que les mecs ont fait au moins deux milliards de dollars si je dis pas de bêtises depuis le début du jeu et on sait aussi et bien que EA aime l'argent respawn aime l'argent ce sont avant tout des sociétés qui produisent des produits vous êtes les clients n'oubliez jamais ça quand vous achetez un skin sur le jeu ou quand un youtuber vous montre un skin ou etc je fais bien attention de le dire à chaque fois moi j'ai rien contre le fait de dépenser de l'argent dans le jeu mais je vous avoue que moi en termes en tant que collectionneur par exemple les 4 événements de collection les 640 euros à sortir tous les tous les 3 mois en fait c'est pas possible parce que déjà que je mettais entre 1000 et 1200 euros par an sur le jeu pour acheter tous les skins du jeu si je commence à devoir mettre 1200 2500 euros par an pour faire des vidéos en fait je n'ai juste pas le faire parce que je n'ai pas les moyens du tout de le faire je vous le dis et je pense que à plein de niveaux respawn est en train d'aller chercher un petit peu trop loin et de pousser les choses un petit peu trop loin donc à voir effectivement si ce sont juste les événements de collection anecdotiques avec des events et des trucs qui permettent de faire de hyper le jeu pourquoi pas tant mieux c'est positif mais attention respawn parce que je vous garantis et en témoigne votre réaction à savoir de dire que non on s'attendait pas à ce que du tout à ce que la communauté ne soit pas du tout contente avec la sortie du Peacekeeper attention à ce que pourrait penser votre communauté corps du jeu et attention à ce que ça pourrait donner comme image sur la suite parce que je vous le dis on a tous compris que le reskin du Peacekeeper était préparé pour un éventuel recolor un éventuel événement de collection du skin de la flatline personne n'est dupe et c'est un grand fan du jeu qui vous le dit alors je sais pas trop à qui je m'adresse mais j'avais envie de parler de façon légitime à respawn pour ce qui est de la suite du jeu les amis concernant la grosse progression ils expliquent que la grosse progression devrait arriver bientôt voilà ils n'ont pas de date définitive mais ça devrait arriver bientôt bon en gros les systèmes sur lesquels ils travaillent initialement sont vraiment très très vieux tout le système de jeu n'était pas pensé pour et à mon avis ça leur demande énormément de travail c'est pas forcément une priorité non plus chez eux ça va arriver je les crois quand ils disent que ça va arriver wait and see les amis à ce sujet là on a eu un interview qui a été conduite par GLHF et qui demandait au spawn de Ristaf si jamais il y a des idées concernant la pollution du son est-ce qu'ils vont modifier ça ils expliquent que leur tech est un petit peu vieille concernant le battle royale et qu'ils sont toujours en train de travailler dessus je vous avoue les amis que c'est quelque chose qui personnellement me rend fou ils expliquent qu'il n'y aura pas de fixe cette saison mais qu'il y aura peut-être quelque chose sur les saisons prochaines franchement pour moi c'est une arlésienne le son d'Apex dans 10 ans ça restera la même chose sauf s'il y a justement un Apex Legends 2 avec un nouvel engine parce que c'est le source engine que le battle royale n'a pas été pensé de base dessus et que c'est l'élément le plus merdique d'un point de vue système sur le jeu il n'y a pas de débat là dessus c'est horrible je pense que ça ne changera pas donc voilà inutile d'investir dans des casques trop trop cher pour Apex franchement je vous le dis c'est sans faire aucune c'est sans jeter la pierre à respawn mais en fait les mecs ça fait deux ans qu'ils nous disent qu'ils ont engagé des équipes d'ingénieurs des mecs incroyables qui bossent sur le jeu rien n'a changé le son est toujours aussi pérave et je parle pas de la qualité absolue des effets sonores c'est le fait que la spatialisation ne fonctionne pas que parfois on puisse se faire rush par des mecs par trois mecs qu'on ne les entende pas alors qu'ils sont à 10 mètres vous avez compris l'histoire petite information rigolote pour finir cette vidéo les amis savez-vous quel âge ont les différentes légendes du jeu respawn a discrètement uploadé les âges des différentes légendes du jeu avec une raise qui a 34 ans Pathfinder 77 Mirage 32 Lifeline 26 Caustic 50 on ne connait pas l'âge de BH Bengaler 40 Octane 26 Watson 24 comme crypto Newcastle 41 on a Loba qui a 36 ans d'ailleurs il y a des gens qui sur internet se sont pleins de l'âge de Loba je ne sais pas pourquoi les gens sont bizarres 23 pour Rampart 126 ans pour Horizon c'est Mami Horizon et puis on témoigne le nerf qui l'attend Fuse à 55 ans Valk 31 Sire 27 Mad Maggie 56 un an de plus que son grand ami Fuse Catalyst à 30 on a la plus jeune de l'équipe Vantage avec 19 ans 359 ans pour Rivenhunt et puis 122 ans pour H qui correspond à peu près à l'âge d'horizon pour finir les amis et bien on a un français qui a réussi à obtenir le niveau maximal sur Apex Legends c'est un grand fou c'est Ayakashi qui a réussi à obtenir en premier le niveau 2000 donc n'hésitez pas à aller lui lâcher un petit follow sur sa chaîne Twitch mais qui n'a rien lâché depuis le début du jeu je vous mettrai le lien de sa chaîne dans sa description GG à Ayakashi pour sa persévérance franchement je n'aurais jamais pu faire ça j'aurais clairement vrillé avant donc GG à lui respect pour son boulot merci à tous d'avoir été avec nous les bandits j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie très curieux de savoir ce que vous pensez de toutes ces nouveautés sur Apex Legends et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur Apex prenez soin de vous aujourd'hui et peut-être dans 20 ans ciao 1 2 1 2 1 2 2